Bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous retrouver pour la 19e édition des RTPP, les rencontres thématiques de la préparation physique. Vous allez me dire 19e, on n'en a vu que 12 sur Dailymotion Insep TV. C'est parce que les autres vont arriver, elles ont été faites lors du colloque du mois de septembre, le 10 septembre exactement, le premier colloque des préparateurs physiques. Donc aujourd'hui, un thème très particulier qui me tient à cœur et qui méritait peut-être d'être présenté un petit peu plus tôt dans la saison, puisque vous allez le voir, il concerne le rythme de vie des athlètes de haut niveau ici à l'Insep. Donc on a tous été entraîneurs ici, on a tous peut-être été confrontés à des problèmes de gestion du temps. Et bien Fabrice Burleau, sociologue ici au département de recherche de l'Insep, a mené une enquête très approfondie auprès de 580 athlètes sur le pôle, je crois. Et donc il va vous livrer ses résultats avec beaucoup d'intérêt. Fabrice. Bon, ben bonjour à toutes et à tous également. Donc je suis vraiment content que vous soyez venus me voir aujourd'hui. Bon, je vais vous parler donc d'une question que nous avons commencé à aborder dans l'Insep il y a quand même un certain nombre d'années, qui est la question du rythme de vie des sportifs. Donc c'est quelque chose qu'on a développé avec le département du sport de haut niveau. Donc on a conduit ensemble plusieurs études sur les sportifs de l'Insep, surtout, même principalement. Et je pense que pour vous en dire un petit peu plus, je vais vous faire... Alors je sais que Jean-Claude Vollmer, donc l'ancien responsable du département du sport de haut niveau, est ici. Et il n'aime pas que je fasse la petite histoire de l'étude, car il sait que ça va prendre du temps. Mais néanmoins, je vais quand même vous en dire quelques mots. Alors, en fait c'est une étude qui remonte à... qui a été déclenchée par Gilles Hemptoz-Lacotte, qui était à ce moment-là directeur et responsable du pôle France de plongeon, et qui s'est retrouvé à devoir faire des entraînements à l'extérieur de l'Insep. Et progressivement, il s'est aperçu que ses athlètes étaient de plus en plus fatigués, et qu'ils souffraient en fait des déplacements qu'il y avait à faire pour aller s'entraîner à l'extérieur, revenir. Et donc, il a lancé un peu l'idée que ce serait intéressant d'essayer de mieux comprendre finalement le rythme de vie des sportifs, parce que effectivement, derrière, il y avait des conséquences en termes de... de moindres performances, de blessures, de fatigue, et donc de situations un petit peu psychologiques ou physiques qui étaient atténuées. Donc c'est un peu comme ça qu'a été lancée l'idée. Et ce que nous, on a un petit peu entendu à travers le rythme de vie, c'était un petit peu l'enchaînement des différentes vies avec lesquelles on doit composer pour rester équilibré, pour devenir performant également, qui vont du temps d'entraînement, du temps de la préparation physique, la préparation mentale, à des questions comme aussi se former, travailler pour certains sportifs, mais aussi avoir une vie amoureuse, avoir une vie sociale, avoir une vie familiale, qui permet aussi de décompresser et de rester un petit peu quelqu'un qui est en phase un petit peu avec tout ce qu'on peut exiger de nous dans la vie. Donc, pourquoi ce sujet a été particulièrement intéressant, en fait, par rapport au sport de haut niveau ? Parce qu'on est dans un monde où, on va dire, qu'il y a eu quand même un accroissement, en raison de la compétition internationale entre les nations, un accroissement des exigences sportives auprès des sportifs. Notamment, le volume d'entraînement a fortement augmenté depuis la fin des années 90. Il est arrivé aujourd'hui à un niveau, on ne peut pas peut-être le dépasser, mais il n'y a pas que le volume d'entraînement en termes d'exigences sportives. Il y a aussi les compétitions qui ont fortement augmenté. Il y a beaucoup d'activités qui sont à ranking aujourd'hui. Donc, ça veut dire des compétitions répétées tout le long de l'année. On est toujours à la recherche de points pour pouvoir être dans les meilleurs classements qui nous permettront aussi de pouvoir concourir sur les compétitions phares. Ensuite, il y a les stages qui se sont développés. Pour des raisons qui sont souvent fondées. Ça coupe le rythme d'une année. Ça permet d'aller au soleil quand c'est la saison hivernale. Ça permet aussi de ressouder le groupe. Ça a beaucoup de bienfaits finalement ces stages. Sauf que ça, ça prend aussi du temps pendant l'année. À cela, c'est ajouté aussi toutes les spécialités qui sont arrivées. Aujourd'hui, la prépa physique, c'est une spécialité qui est bien encadrée, bien engagée dans le monde sportif. Mais il y a le prépa mental, il y a ici la récupération, il y a la nutrition. Il fallait voir son nutritionniste, sa diététicienne. Et tout ça, finalement, tous ces spécialistes, ils se demandent aussi du temps. Et comme le temps n'est pas extensible, au bout d'un moment, le sportif, on peut se poser et s'interroger sur comment il fait pour composer avec tout ça. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on lui impose l'institution. C'est-à-dire, en gros, tu peux manger à telle heure, tu t'entraînes à telle heure, tu as cours à telle heure, tu travailles à telle heure. Il y a ce qu'on lui propose, ce serait bien que tu récupères, que tu ailles te faire un bain froid. Ce serait bien que tu ailles voir la diététicienne. Puis après, il y a aussi ce qu'il a besoin. On a discuté avec Norbert Krantz. Effectivement, on ne peut pas penser qu'un sportif, à un moment donné, il va pouvoir, tout au long de sa carrière, être déconnecté de la vie sociale. Tout au long de sa carrière, arrêter de voir sa famille. Tout au long de sa carrière, ne pas avoir de vie amoureuse. Donc, à un moment donné, pour rester équilibré, il est obligé aussi de composer avec cette idée, avec ces questions-là. Et ça, effectivement, ça aussi, ça prend du temps. Donc, le temps étant extensible, c'est comme ça qu'on a été amené à s'interroger sur, finalement, mais le rythme de vie, aujourd'hui, jusqu'où on peut aller, finalement, dans ce rythme de vie. Et on a fait, donc, on a vu pas mal de gens dans l'INSEP qui étaient au contact des sportifs. On a vu également beaucoup de responsables de pôle et d'entraîneurs. On a fait des entretiens collectifs pour un petit peu comprendre comment on vivait dans leur pôle. Et puis, après, derrière, on a interviewé une cinquantaine de sportifs. Donc là, il y aura une partie de mon intervention qui porte trop là-dessus, sur les grands enseignements un petit peu transversaux qui en sont ressortis. Et puis, on a fait, bon, dernièrement, donc, une enquête, là, cette fois-ci, quantitative, voilà, donc, où on a fait passer 530 questionnaires aux sportifs de l'INSEP. Donc, il n'y en a eu que 50 qui n'ont pas répondu. Donc, autant dire qu'on a quand même une richesse d'informations qui est intéressante pour mesurer, finalement, comment les sportifs s'engagent dans les temporalités, c'est-à-dire combien de temps ils consacrent à l'entraînement, combien de temps ils consacrent à leurs études, combien de temps ils consacrent à réviser, si ça leur semble suffisant, voilà. Donc, on a vraiment une richesse d'informations. Donc, en ce moment, c'est vrai que j'essaye de passer, voir tous les pôles et je leur fais des focus directement sur, finalement, leur public, c'est-à-dire leur sportif, et ce que ça peut, ce que ça peut, voilà, ce que, les résultats qu'on peut ressortir. Voilà, mais aujourd'hui, je ne vais pas faire des présentations qui vont être spécifiques au pôle, je vais présenter des données générales, et à la fin, je présenterai quand même des choses qui sont intéressantes sur ce qu'on a appelé le maître du temps. Voilà, donc, en gros, la présentation, aujourd'hui, elle va se faire en quatre temps. Donc, je présenterai deux questions de transfert à salle qui sont issues de l'analyse des entretiens, et ensuite, je présenterai, en fait, des choses qu'ils ont ressorties surtout dans ce rapport, c'est-à-dire que le profil de ce qu'on a appelé les maîtres du temps, c'est-à-dire ceux qui sont capables de bien gérer leur temps, et puis après, des cas qu'on a vus apparaître, qui sont des cas qui sont un petit peu limites, voire qui sont des dérives de ce que peut être le maître du temps, c'est-à-dire des rythmes décalés, c'est-à-dire des gens qui se couchent tard, qui se lèvent tard, et donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir, des surchargés qui sont des gens qui n'arrivent pas à faire, des priorités à l'intérieur de leur emploi du temps, et tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, ils essayent de le vivre à 100%, sauf qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas vivre tout à 100%, donc ils s'en trouvent souvent fatigués, et en manque de sommeil, et un peu les conséquences, là je donnerai quelques tableaux, quelques données statistiques, qui sont toutes présentes à l'intérieur de ce document, mais j'ai sorti quelques tableaux sur les temps de sommeil, et puis sur la question de la fatigue. Quand on a commencé à faire les entretiens, on l'avait déjà repéré quand on interviewait les responsables de pôles, et puis les entraîneurs, ce qu'on a constaté d'entrée, c'est qu'effectivement il y a une forte hétérogénéité dans les rythmes de vie dans l'INSEP, forte hétérogénéité entre des pôles où on s'entraîne plus de 35 heures, avec des pôles où on s'entraîne moins de 20 heures, donc rien que quand on fait la soustraction, 20 moins 35, ça fait 15 heures, donc ça fait en gros 3 heures par jour en moins, pour certains pôles. Donc quand on comprend cette logique un petit peu de, il faut caser dans le temps imparti un certain nombre de choses, on s'aperçoit qu'il y a des sportifs qui déjà partent avec 3 heures en moins. Donc maintenant, après derrière, on peut se dire, effectivement, plus on va avoir des heures d'entraînement, ou plus on va avoir un projet de formation important, et plus on va percevoir finalement, ou on va mal vivre cet emploi du temps. Et effectivement, on trouvait des perceptions différentes, mais paradoxalement, ce n'est pas forcément ceux qui avaient les emplois du temps les plus denses qu'ils vivaient le plus mal dans les entretiens. Et inversement, ce n'est pas forcément ceux qui avaient les emplois du temps les plus allégés qu'ils vivaient le mieux. On a eu des exemples de gens qui nous ont dit, enfin de sportifs qui avaient été médaillés au jeu, qui nous ont raconté avoir pris des années sabbatiques et l'avoir très mal vécu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'ennui qui arrivait, ils étaient complètement focalisés uniquement sur leurs objectifs sportifs, et ils n'arrivaient pas, ils se mettaient trop la pression, et ils cogitaient, et donc ils nous disaient, mais ça a été vraiment une horaire. Et puis, à l'inverse, on avait des sportifs qui avaient des emplois du temps très, très, on va dire, très, très lourds à gérer, et qui le vivait plutôt bien. Donc voilà, ça, ça a été un petit peu le point de départ, le point de départ qui nous a un petit peu poussé à se dire qu'il y avait sans doute derrière une nécessaire tension. C'est-à-dire que ceux qui avaient un emploi du temps allégé, à un moment donné, pouvaient tomber dans des espèces de rythmes décalés, parce qu'il y avait l'ennui, et que progressivement, quand on n'avait pas d'autres attentions, on pouvait se coucher plus tard, se lever plus tard, et puis avoir peut-être moins d'hygiène de vie. Donc ça, j'en parlerai un petit peu à la fin. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement, il ne s'agissait pas de sacrifier, par exemple, le projet de formation, mais de trouver le juste équilibre entre un emploi du temps suffisamment tendu pour que ça permette toujours d'avoir quelque chose à faire et un emploi du temps pas suffisamment tendu pour que les gens ne tombent pas dans l'espèce de tension permanente. Ou quand certains sportifs, quand ils nous racontaient finalement l'enchaînement de leur journée ou d'or semaine, on avait parfois les larmes aux yeux parce qu'ils racontaient, oui, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas pu aller chez le coiffeur parce que je n'arrivais pas à trouver le moment d'y aller. Hier soir, alors effectivement, le coiffeur est peut-être quelque chose qui peut faire sourire, mais bon, ça renvoie quand même à cette idée qu'on n'arrive plus à caler un moment et qu'à un moment donné, on est sur une espèce de fil où à tout moment, on peut tomber dans du surmenage voire du burn-out. Donc voilà, ça, on l'a quand même relevé. Voilà, cette idée de trouver le juste équilibre. Alors, comme effectivement, on a eu une forte hétérogénéité, on a beaucoup de perceptions différentes, mais on a quand même relevé à l'intérieur des entretiens des éléments qui permettaient en fait des facteurs d'une perception plus ou moins dense ou oppressante du rythme de vie. Notamment, effectivement, le sport, quand on a beaucoup d'heures d'entraînement, déjà c'était une situation qui privilégiait sans doute le fait de moins bien vivre son rythme de vie. Après, ceux qui avaient des entraînements à l'extérieur, ou beaucoup de déplacements, effectivement, nous racontaient qu'ils avaient l'impression de ne jamais pouvoir poser les valises. À peine ils arrivaient, à peine ils repartaient, à peine ils arrivaient, à peine ils repartaient. Et donc, une espèce de flux tendu comme ça, où à un moment donné, ils n'ont pas le temps de décompresser. Après, les déplacements, effectivement, ceux qui avaient des cours à extérieur ou des entraînements extérieurs comme le plongeon à l'époque, eux, c'était, ils avaient l'impression d'être en flux tendu toute la journée, à aller dans les transports, ceux qui sont à la patinoire, qui s'entraînent, par exemple, au pôle de patinage, voilà, aller partir à Bercy, revenir ici, faire un cours, repartir là-bas, revenir ici. Et donc, voilà, une espèce de flux tendu, on n'a jamais le temps de décompresser. Donc, en arriver, à manger dans les transports et ainsi de suite. On ne peut pas forcément dire que, en conséquence, c'est une bonne hygiène du vie. Donc, voilà, on avait cette situation. Après, la question de l'incertitude revenait souvent aussi. Effectivement, ce dont on avait horreur, les sportifs, quand ils nous racontaient, c'est d'avoir des choses qui vont être incertaines. Alors, par exemple, tous ceux qui étaient en formation qui naient étaient confrontés souvent à cette situation parce que les cours pouvaient être reportés ou pouvaient être changés en termes de planification dans la semaine, d'une semaine à l'autre. Et donc, ils se retrouvaient dans une situation où ils n'arrivaient pas bien à organiser finalement leur vie. Après, la période, on en a parlé récemment avec quelqu'un, effectivement, la période d'octobre à janvier était une période délicate. Je ne sais plus qui est-ce qui nous disait que janvier est une période où il y a beaucoup de blessures, mais effectivement, les sportifs disaient tous très mal vivre cette période. Alors, voilà, ça veut dire quoi en termes de conséquences ? Ça veut dire que c'est peut-être des choses auxquelles il faut faire peut-être davantage attention en termes de planification des entraînements et ainsi de suite. Ensuite, ce qui nous avait paru aussi intéressant, c'est qu'on avait senti que ceux qui vivaient bien leur rythme de vie étaient souvent aussi en capacité de s'organiser des micro-sorties. Alors, micro-sorties, ça veut dire quoi ? De temps en temps, de se faire une bonne sieste. De temps en temps, de se faire une grande grâce matinée. De temps en temps, de se faire une bonne fête. Alors, ça ne veut pas dire que ça devient quelque chose qui est normal, la fête, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui parfois peut être exutoire. C'est-à-dire que, bon, quelqu'un a envie d'avoir une vie sociale, de temps en temps, il va se faire une fête et puis ça va lui permettre de tenir. En se disant, ben voilà, à un moment donné, voilà. Alors, il y a beaucoup de sportifs qui nous racontaient ça, qui nous racontaient, voilà, la fête était programmée dans leur emploi du temps sur l'année. Voilà, à telle période, je vais avoir une petite fête avec des amis. Voilà, et c'était presque ce qui leur permettait de tenir le coup. Alors, quand je dis tenir le coup, attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous au bord de la route avec la langue pendante, mais ça veut dire que quelque part, ils ont un rythme quand même qui est intense et qui est de plus en plus intense. Voilà, donc le fait de pouvoir s'organiser des micro-sorties de cette normalité était quelque chose qui participait au fait qu'ils allaient bien vivre leur rythme de vie. Après, la question aussi de l'autonomie et de la responsabilité est quelque chose aussi qui est ressorti fortement dans le profil de ceux qui vivaient bien leur rythme de vie. C'est-à-dire des gens qui sont capables de dire « Ouais, effectivement, demain matin, je n'irai pas en cours. Je suis naze, je vais dormir. » Je sais que je vais me faire engueuler. On va me téléphoner, on va me dire « Ce n'est pas bien d'être venu en cours. » Mais ils assument. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien de ne pas aller en cours. Mais ça veut dire que, bon, c'est dans le profil, ça veut dire que c'est des gens qui, à un moment donné, sont capables de sentir jusqu'où je peux aller pour ne pas me mettre dans le rouge. Ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment ressorti fortement. Voilà. Alors, les enseignements, effectivement, c'est que quand on connaît un petit peu ces facteurs, on peut se dire « Ben voilà, il y a peut-être des situations, ben voilà, un nouvel entrant qui arrive, qui prend une formation à l'extérieur et qui rentre au mois d'octobre. » Effectivement, on peut se dire « Il faut peut-être être vigilant sur cette personne-là parce qu'il ne va pas avoir l'expérience d'un pôle avant. S'il n'a pas été en pôle, il va rentrer à l'INSEP et puis il va y avoir un nouveau rythme de vie et que peut-être cette personne-là, d'un seul coup, il va se dire « Oh là, j'ai du mal à vivre ce rythme de vie. » On en discutait avec Stéphane Riboud la semaine dernière qui me donnait l'exemple d'un sportif, un escrimeur qui était rentré, qui était assez brillant au point de vue des études, qui, dans la négociation, a voulu faire son année scolaire en une année plutôt que de l'étaler. Stéphane lui avait plutôt conseillé de l'étaler. Il a voulu faire ça. Rapidement, au bout de quelques semaines, il n'était pas passé par un pot à l'avant, rapidement, au bout de quelques semaines, il s'est aperçu que ça ne tenait pas. Donc, il est revenu sur ce qu'il a dit. Et donc, il a demandé d'étaler son année scolaire. Mais au final, il a réussi quand même à la fin de l'année à refaire son année en une année parce qu'il était assez brillant. Mais c'est juste pour vous sensibiliser à cette période d'intégration. C'est-à-dire, c'est le premier pas dans l'INSEP où d'un seul coup, quelqu'un qui était brillant scolairement va se sentir incapable de faire son truc alors qu'il en avait l'idée au départ. Donc, rapidement, au bout de plusieurs mois, il s'est intégré et il s'est dit j'arrive à m'organiser de manière à pouvoir assumer tout ce que j'ai envie de faire et tout ce dont j'ai besoin pour rester équilibré. Voilà. Donc, bien vivre son rythme de vie, souvent, ça renvoie à cette idée d'être capable de mettre en place des stratégies de gestion de son temps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est fortement ressorti dans les entretiens et notamment, bon, même si parfois on entend dire que les sportifs ne sont pas forcément matures, nous, les entretiens nous ont quand même prouvé le contraire. On est tombé face à des personnes qui étaient bien plus matures que des gens de leur âge. Voilà. J'avais plusieurs enquêteurs qui ont fait les entretiens avec nous, dont certains qui venaient de travailler en sociologie, sur des publics qui étaient les patrons des grandes écoles notamment et qui m'ont dit avoir été vraiment surpris par, finalement, les discours des sportifs sur la manière dont ils organisaient leur temps, sur la manière dont ils jonglaient avec toutes ces temporalités. Et c'est vrai que quand on les écoutait, on disait « Ah oui, alors là, je pars en vacances là-bas, donc ma copine va venir me rejoindre comme ça, on va se sentir bien ensemble. » Puis il y a la zone d'entraînement qui est à côté où je vais dire à mes parents de prendre leurs vacances à cet endroit-là parce que comme ça, c'est le lieu où j'ai mon stage, comme ça, je pourrais voir mes parents pendant cette période de stage. Voilà, et en fait, on a l'impression que tout est calculé comme ça et c'était particulièrement intéressant. Donc effectivement, ça faisait penser à ce qu'a décrit une sociologue qui a travaillé sur les prépas grandes écoles où on avait vraiment l'impression d'avoir des espèces de maîtres du temps en face de nous, des gens qui étaient en train de tout minuter, calculer sur du court terme, du moyen terme, du long terme, superposer les choses. Je vais m'échauffer pendant mon temps de déplacement parce que le bassin d'entraînement il est en bas parce que je fais de l'aviron. Donc voilà, je vais me prendre le vélo, comme ça, quand j'arriverai, je vais échauffer ou je vais passer mes coups de fil pendant mon temps de déplacement ou je vais manger pendant mon temps de déplacement. Donc tout un tas de choses comme ça qui étaient en fait calculées et organisées de manière à pouvoir faire tout ce qu'on a à faire dans sa journée, sa semaine, son mois, son année. Donc effectivement, nous, on a été assez surpris par cette maturité organisationnelle. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont matures socialement. C'est-à-dire que si on les envoie à Franck-Pier un papier administratif, on a des chances qu'ils soient un petit peu perdus. Souvent, même si on les envoie à l'extérieur de l'INSEP, parfois, on est surpris. Oui, il y a certaines choses que nous, on sait faire qu'ils ne vont pas savoir faire. Mais par contre, du point de vue organisationnel, ils sont matures. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérive, qu'il n'y en a pas qui se couchent très tard, qui ne sont pas capables d'être autonome et responsable, de se dire là, si je me couche très tard, demain, je serai naze à entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas capables de louper un petit déjeuner le matin, voire même plusieurs matins de suite. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a des dérives. Mais ça veut dire que d'une manière générale, on a découvert des gens qui étaient très matures. Voilà, donc chasse au gaspillage, par exemple. Toujours cette idée d'être à l'heure ni en avance, ni en retard, des choses qui ressortaient comme ça dans les entretiens parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Alors, ce qui veut dire qu'en conséquence, on a eu souvent des sportifs qui essaient sur le fil. C'est vrai que je vous ai raconté que j'avais rencontré des sportifs qui, parfois, on voyait que leur rythme qu'ils supportaient les insupportaient, quelque part, et qu'ils avaient du mal à le suivre. Mais il y a eu des moments où je me suis dit qu'il faudrait presque que je fasse du conseil parce que là, je sens que la personne, elle a du mal à gérer. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé aussi à cette idée, effectivement, de peut-être aussi d'avoir une peut-être cellule de soutien par rapport à cette question de la gestion du temps. Fabrice, si je peux me permettre, tu parles de gestion du temps. Est-ce qu'il y a possibilité de créer une cellule pour apprendre à gérer son temps ? Parce que tu dis qu'ils sont matures, on peut aller dans les excès. Est-ce qu'il y a un apprentissage à faire ? Il y a des choses, en fait, à regarder en priorité, effectivement, on s'aperçoit que les nouveaux entrants, ils sont généralement perdus. Ils le racontaient dans leurs entretiens. Il faut parfois un mois, deux mois, deux fois six mois pour commencer à s'intégrer. Je me souviens d'un sportif qui me disait, moi je téléphonaire, il était assez jeune, mais je téléphonnais tous les jours à ma mère, je ne pouvais plus et au bout d'un moment, je me suis dit, je me suis dit, non mais c'est bon, l'INSEP, ce n'est pas pour moi. parce qu'il avait du mal à assumer ce nouveau rythme et c'est vrai qu'effectivement, à ce moment, il aurait eu quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas osé le dire à personne, il l'a gardé pour lui, mais en tout cas, il en souffrait. Et peut-être qu'il y aurait eu, je ne sais pas, quels sont les taux d'abandon sur les nouveaux entrants. Mais en tout cas, peut-être que ce sportif-là aurait pu abandonner. Voilà. Et on aurait eu une cellule d'accompagnement. Peut-être qu'effectivement, on aurait été capable peut-être de le rassurer, de lui dire, voilà, que c'est une période qui est normale, que ses pairs sont déjà passés par là, ils ont vécu les mêmes choses. C'est pour ça que je dis cellule d'accompagnement, mais je dis aussi, peut-être, faire venir d'anciens sportifs qui vont aussi raconter les difficultés qu'ils ont rencontrées sur ce type de période parce que bon, à part quelques-uns qui vont arriver alors qu'ils étaient dans un club sportif qu'ils étaient scolarisés de la même manière que des enfants de leur âge et qui vont arriver à l'INSEP et qui en une semaine vont s'intégrer au rythme. Mais bon, je crois que le cas général, c'est quand même quand on arrive à l'INSEP, on a une période d'intégration où on ne vit pas toujours très bien finalement ce moment où d'un seul coup tout est décalé, les habitudes sont changées, les parents sont éloignés si on est jeune. Et donc, effectivement, entre cellules et entre systèmes de parrainage, il y a peut-être des choses à mettre en place. Voilà, par rapport à ce public particulier qui est celui des nouveaux entrants. Je sais qu'Anne Templet travaille là-dessus à chaque fois pour les nouveaux entrants. Donc, sur les nouveaux entrants, sur les mineurs, on va dire que c'est pris en charge, mais c'était pour les adultes ? Exactement. Les adultes sont confrontés au même problème. Alors, effectivement, on a constaté qu'il y a un effet d'expérience. Quand on vient d'un pôle, déjà avant, effectivement, on a déjà une certaine habitude. Mais bon, quand on vient d'un club et qu'on a une vie normale, comme des jeunes de son âge ou des adultes de son âge, c'est vrai que ça peut paraître d'un seul coup un changement qui est presque surprenant et qui, en tout cas, nous met en difficulté. Ça, on l'a vraiment ressenti dans les entretiens. Je pense que toutes les personnes qui nous ont parlé de cette période d'intégration, notamment, je pense, à une athlète qui nous en parlait, elle a super mal vécu. Et dans les échanges que je lui ai vécu, je n'ai pas eu le sentiment que soit qu'ils avaient osé le dire ou en tout cas, soit qu'ils l'avaient partagé avec d'autres personnes. Alors, ils partagent souvent avec des jeunes de leur âge ou avec des adultes de leur âge, mais peut-être pas avec des pères qui sont peut-être déjà passés par là et peuvent aussi peut-être les accompagner. Oui. C'était la question de Stéphane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place pour les nouveaux entrants mineurs des ateliers de prévention. L'objectif à terme, c'est de créer une semaine d'intégration complète, notamment pour ces nouveaux entrants, mais qui, à la fois, les habitue à la vie en internat, à se préparer à ce que seront les futures blessures. Donc, il y a la gestion de la blessure, il y a tous les tests de prévention qui seront mis en place par l'unité d'aide à la perf. L'idée, c'est de faire une grande semaine comme elle se fait déjà dans beaucoup d'endroits, comme dans certains CREPS, mais ici, compte tenu de l'agre, je dirais du volume d'athlètes concernés. C'est une organisation à mettre en place et il faut convaincre les responsables de pôle de mettre à disposition les athlètes, en tout cas les nouveaux entrants, pendant quelques jours sans entraînement spécifique. Et ça, c'est aussi une habitude culturelle à changer. Parce que quand les athlètes arrivent ici, un des premiers réflexes des entraîneurs en place, c'est souvent de se dire « Ah bon, on attaque tout de suite, fin août, et on y va tout de suite, alors que quelques jours d'entraînement en moins, mais remplacés par d'autres choses un peu différentes, permettraient justement de gommer un certain nombre de difficultés de départ, et notamment de faire intervenir des pairs pour exprimer leurs expériences passées. » Peut-être qu'il ne faut pas non plus... C'est pour ça que c'est bien de faire une semaine d'intégration, mais il ne faut peut-être pas non plus les surcharger d'informations d'un seul coup, parce que peut-être qu'à un moment donné, ils les ont eues ces informations. Mais la mémoire va être sélective et puis l'attention va être aussi sélective. Donc voilà. Mais en tout cas, cette histoire de les accompagner, moi j'y crois fortement. Et en tout cas, je l'ai ressenti vraiment fortement dans les entretiens. C'est bon, Steph ? J'ai fait ce constat-là, moi, au bout d'un ou deux ans d'entraînement, c'est de se dire les nouveaux entrants ou entrantes, on ne mesure pas toujours l'impact qu'il peut y avoir de passer d'une structure crêpes, pôle, dans un cocon, je dirais, beaucoup plus réduit à une grosse structure, une grosse machine comme l'INSEP, où souvent c'est les plus âgés, c'est les meilleurs, et ils arrivent ici, c'est les plus jeunes, et puis ils ont encore tout un chemin à parcourir. Donc il y a toute cette transition-là, et donc c'est vrai qu'il peut y avoir un accompagnement déjà du staff, de l'encadrement, des personnes qui sont référentes dans le domaine sportif, et puis après, sur tout ce qui se passe dans l'INSEP. Et ce que j'avais fait, en fait, aussi, de mon côté, c'était, au lieu de juste préparer une fois qu'ils sont là, c'est de faire un certain stage. Alors après, ce n'est pas forcément possible pour toutes les fédérations, mais ponctuellement, de les faire venir pour tous les potentiels entrants ou entrants à l'INSEP, de faire venir deux fois, trois fois, une semaine de stage, pour déjà voir qu'est-ce que le rythme de vie entre le rythme de vie en pôle sur la charge d'entraînement et la charge d'entraînement à l'INSEP, sur des temps identifiés. Et on s'aperçoit très rapidement, au bout de deux, trois fois, une semaine, certains ou certaines, c'est vraiment le top, et ils aspirent qu'une chose, c'est monter et faire ça. Et d'autres, à l'inverse, ça permet aussi de faire des choix et de ne pas se tromper. Donc, il y a tout ce qui arrive une fois qu'ils sont à l'INSEP, mais se poser la problématique de comment on peut peut-être en amont même préparer ça. Mais c'est bien que tu le dises parce qu'effectivement, vous êtes le pôle pentathlon, mais il y a aussi, par exemple, le pôle tir à l'arc qui le fait, ça, qui fait des périodes d'intégration aussi de ces sportifs, de manière à commencer à voir comment ça va se passer et à sentir s'il y aura des soucis ou pas qui vont être soulevés. Mais oui, effectivement, toutes les initiatives dans ce domaine-là sont les bienvenues. Ce qui compte, c'est surtout d'accompagner le sportif vers un rythme qui va être assez soutenu et de l'emmener aussi vers l'autonomie et la responsabilisation pour qu'il gère bien finalement tous ces temps avec lesquels il doit composer. Voilà. Oui. Oui, une question de curiosité Fabrice, peut-être que tu vas le dire après et dans ce cas-là, je m'excuse. Est-ce que tu as une idée des proportions maîtres du temps et sportifs qui sont sur le fil comme tu les as appelées ? Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a un effet du genre sur cette proportion ? On n'a pas été regardé l'effet du genre. Effectivement, bon, déjà, il y a un effet de genre qui est finalement, enfin, ce n'est pas finalement, c'est les filles qui sont beaucoup plus anxieuses vis-à-vis des études. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans les entretiens. Le rapport aux études est quand même beaucoup plus prenant chez les filles et que si on leur fait louper des cours, elles vont les rattraper le soir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte parce que le garçon, lui, ne va pas avoir le même rapport aux études. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment ressenti. Maintenant, on n'a pas été systématisé en fait la comparaison fille-garçon, mais ça, c'est un truc qui est apparu flagrant sans qu'on finalement on l'analyse. Donc, alors après, rien qu'un point de détail comme ça, ça va modifier tout un tas de choses parce que ça veut dire que quand on part en période de stage, si ça n'a pas été pensé, le rattrapage des cours n'a pas été pensé, les filles, elles vont être beaucoup plus anxieuses et elles vont sans doute perdre beaucoup plus de temps à rattraper les cours. Les garçons, ils vont le prendre un peu plus à la légère, le rattrapage des cours. Même si le rattrapage des cours par rapport au stage est un problème aussi, souvent. Mais voilà, donc effectivement, on a repéré ce genre de choses. Après, les histoires de proportions, je vais revenir parce que c'est, bon, c'est un petit peu plus complexe que ça pour aller analyser qui est maître du temps et qui n'est pas maître du temps. Mais donc, je vais revenir un petit peu à la fin de mon intervention sur le profil de ceux qu'on a senti bien maîtriser leur temps. Ouais, voilà. On se rend compte pour de nouveaux entraîneurs qui arrivent que connaître d'une façon, je dirais, la plus approfondie possible, l'ensemble des possibles pour eux, pour les aider à planifier et à mieux entraîner, elle n'est pas tout à fait faite. Et j'ai l'exemple d'une façon, je dirais, d'une anecdote. Quand un nouveau responsable de pôle a été nommé il y a peu, enfin, il y a quelques années maintenant et qu'il venait lui-même de l'entraînement, il a osé m'avouer qu'en 28 ans, il n'avait pas franchi la frontière entre la zone sud et la zone nord et qu'il a découvert en l'espace de quelques jours l'ensemble des possibilités que lui aurait pu avoir quand il entraînait et dont il ignorait pour certains, notamment l'aspect recherche, l'existence. Donc je pense qu'il y a un gros, gros travail et ça c'est le rôle du pôle haut niveau de le faire de communication en interne de tout ce qui est possible et cette acculturation-là à mon avis elle est essentielle pour pouvoir ensuite acculturer les athlètes de la même façon. Je pense que c'est concomitant. C'est vrai que bon, ça c'était quelque chose qui était ressorti dans la première phase de l'étude qui était quand on a fait le tour des responsables de pôle et puis des entraîneurs. Effectivement, on avait soulevé la question du responsable de pôle et finalement du rôle clé qu'il avait d'interface entre l'institution sportive qui est l'INSEP et puis finalement les entraîneurs avec cette idée que voilà. Donc on avait discuté à l'époque mais voilà. Effectivement, dans le rôle d'acculturation, il a un rôle clé à jouer. Mais après, on comprend aussi que tout le monde est à un moment donné confronté à des informations qui sont multiples et variées qui arrivent. On voit la somme de mails qu'on a tous les jours à ouvrir et je comprends très bien qu'à un moment donné, on sélectionne nous-mêmes comme les sportifs le font sur ce que je privilégie comme temporalité. Nous, on le fait aussi sur finalement les informations qui nous arrivent et je ne suis pas persuadé qu'on lise de la première ligne à la dernière ligne tous les mails qui nous arrivent tous les jours parce que sinon, on serait confronté aussi à un problème de temps. Voilà. Mais donc voilà, cette question, à un moment donné, moi, j'y pense souvent quoi, mais est-ce qu'on est capable d'être informé sur tout ce qui se passe autour de nous et d'avoir ces informations-là et est-ce que ça ne va pas non plus être quelque part aussi, voilà, est-ce que ça va être efficace ? Mais en même temps, tu as raison. Donc là, ce qui était sorti aussi à la fin, enfin la fin, sur un petit peu le profil quand on avait fait cette conséquence, c'est que les clés qui étaient ressorties comme une idée forte, c'est que les clés d'une bonne gestion de ce rythme de vie, c'était surtout en fait la capacité des sportifs à pouvoir prioriser, donc ça, j'en ai un petit peu parlé, prioriser, c'est-à-dire faire mettre des priorités dans les temporalités parce que sinon on bascule rapidement sur le cas des sportifs un peu surchargés, c'est-à-dire qui n'ont pas été capables de mettre des priorités dans leur temps et qui veulent tout mener, être celui qui s'entraîne le plus, être celui qui mène ses études une année en une année, être celui qui va faire la récupération, sauf que le temps n'est pas extensible et qu'à un moment donné, on est sur une situation de surmenage parce qu'on ne peut pas tout conduire en même temps. Donc il faut faire des priorités. Ensuite, surtout ce qui était ressorti aussi, c'est la question de s'aménager des trains de régénération. J'en ai parlé avec les micro-sorties tout à l'heure, ça c'est aussi quelque chose où on ne peut pas se dire qu'un sportif va être en flux tendu pendant toute sa carrière. c'est impossible de sacrifier toutes les dimensions sociales de la vie ou de sacrifier toutes les dimensions ludiques de sa vie tout au long de sa carrière. Donc il y a des moments où il faut aussi se régénérer. Se régénérer, ça peut être parfois se faire des grandes journées de repos le week-end. Il y en avait qui nous racontaient voilà, effectivement, voilà, moi ma semaine est de plus en plus tendue. Quand j'arrive à la fin de la semaine, je sens que je suis au bord un petit peu de la rupture. et puis par contre, le samedi matin, je dors jusqu'à une heure de l'après-midi. Voilà. Et on sentait bien que dans son discours, c'était une espèce de, voilà, je monte, je monte, je monte, je monte, et d'un coup, je redescends. Et que ça, en fait, ce phénomène-là, il le gérait bien dans le temps. Alors effectivement, il y en a qui vont nous dire mais c'est pas bien parce que d'avoir une grosse grâce matinée, parce que ça va décaler le rythme de sommeil. Pour lui, il m'a raconté dans son discours que ça ne l'empêchait pas donnait une zone de repos qui était intéressante. Qui avait permis de recharger un petit peu les batteries. Comme effectivement, ceux qui me racontaient, voilà, faire de temps en temps, voilà, une petite fête avec des amis. Voilà. Ou parfois, ils peuvent être très excessifs. Effectivement, quand ça fait très longtemps qu'on attend ce moment de fête, voilà, c'est très bien que les sportifs sont très excessifs quand ils font la fête. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas sérieux. Mais souvent, souvent, bon, ils l'ont programmé, quoi. Enfin, quand on les écoutait, c'était un truc qui était programmé. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont sur des dérives festives, qui se couchent tard, qui se lèvent tard et qui souvent, bon, ne font pas forcément des grosses fêtes, mais en tout cas, vont boire des coups le soir régulièrement, qui peuvent être à un moment donné une dérive. Je parle simplement de ceux qui l'utilisent comme un moyen, justement, de... une zone tampon qui va leur permettre de regagner, de se régénérer pour pouvoir aller plus loin. Et donc, voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde a besoin de ce type de zone tampon, mais parce qu'on voit trouver aussi des sportifs dans les discours qui pouvaient être très sérieux et à sept tout au long de leur carrière. Mais on va dire que là, je parle d'une manière générale. Voilà ce qui est ressorti. Oui, j'ai une question à poser concernant l'enquête qui a été faite. Est-ce que les responsables de pôle ont été au courant de cette enquête et est-ce que les responsables de civils sociaux professionnels dans les fédérations ont été au courant de cette enquête ? Parce qu'en fait, ce sont d'un côté aussi les organisateurs des emplois du temps et de l'autre côté, au niveau des fédérations, ce sont des gens qui sont censés gérer la vie de l'athlète aussi par le biais socio-professionnel. Donc, quel impact ça a eu à ce qu'ils ont été informés et quel impact on pourrait avoir justement sur de la formation continue sur ces personnes, donc sur les responsables de pôle et sur les gens qui sont responsables du suivi socio-professionnel pour rendre la gestion du temps de l'athlète plus confortable ? Oui, c'est quelque chose qui est en train de se réaliser. Il y a eu des informations générales de ce type, c'est-à-dire où je présente des données très très générales qui ne sont pas spécifiques. Il y a certains pôles qui peuvent ne pas s'y retrouver parce que leur public est plus âgé ou les plus jeunes ou les très diversifiés. Mais en parallèle, ce que j'expliquais un petit peu au début, en parallèle, je passe voir tous les pôles. Donc là, généralement, je vois le responsable, je vois la semaine prochaine le tennis de tape, par exemple. Lui, il a décidé qu'il y aurait ces sportifs qui viendraient. Et je fais un focus qui s'appuie sur les données des entretiens mais également sur les données quantitatives qui sont à l'intérieur de ce petit truc-là où il y a plein de tableaux sur comment finalement les sportifs allouent le temps et comment ils le perçoivent cette allocation. Donc là, ça donne quand même des choses qui sont particulièrement intéressantes où on discute, on a discuté de questions qui sont parfois épineuses, la question des rythmes décalés avec certains pôles, la question des rythmes surchargés où les sportifs ont un rapport aux études qui sont très studieux et ne se voient pas par exemple étaler leurs études. Donc ils vont soit parfois parce qu'il y a une pression familiale derrière qui fait que dans la famille, on fait une année en une année, faire une année en deux ans, c'est redoubler. Donc on ne l'admet pas au niveau de la symbolique mais les sportifs y sont attachés. L'exemple d'une sportive, le papa avait donc été enseignant dans une grande école de commerce et donc était même consultant aussi et donc il ne concevait pas que sa fille puisse faire une année en deux ans. Et donc elle, elle avait une telle admiration pour son papa qu'elle ne se concevait pas aussi de pouvoir le faire. Donc quand elle nous racontait sa vie, c'était un enchaînement qui allait de son lever jusqu'au soir le matin et on s'apercevait mais il n'y avait plus aucun temps de mort. Et tout était utilisé, tout s'est superposé. Elle se servait du temps de déplacement, c'était elle, du temps de déplacement pour s'échauffer, enfin elle se servait des matelas à la kiné pour aller faire sa sieste juste qu'elle avait calé après son repas qu'elle avait... Et on voyait qu'elle était sur un fil et à tout moment elle pouvait basculer de l'autre côté. Et quand elle nous racontait ça, on voyait qu'elle avait les yeux qui... voilà, qui pesaient. Et donc on sentait bien que ça c'était les rythmes surchargés. Souvent les rythmes surchargés ça va avec un projet qui est soit subi, un projet scolaire qui est soit subi, soit volontaire, voilà, qui est très important pour le sportif et qui lui prend du temps parce que, on l'a dit à un moment donné, bon ça je vais revenir sur le profil de ceux qui sont un peu maîtres de leur temps à la fin, mais souvent c'est des gens qui arrivent à alléger le double projet. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas faire du tout le projet, mais ça veut dire qu'il l'allège volontairement car ils ont compris conscience que le temps, voilà, une journée c'est 24 heures, une semaine c'est 7 jours, une année c'est 365 jours. Et à un moment donné, vu toutes les exigences qu'il y a, qui sont en croissance, on ne peut pas tout mener. Donc on ne peut pas mener un projet scolaire où on est très performant, mais en tout cas sur du long terme, voilà. donc effectivement, on a ceux-ci qui ressort fortement. Je me permets juste de rebondir du coup sur ce que tu dis. Ça me paraît important que les responsables de pôle ou les responsables du suivi socio pro soient sensibilisés, informés, mais je crois que le plus important c'est les managers directement et la performance c'est l'objectif numéro un, mais derrière la performance c'est justement prendre le sportif dans sa globalité avec aussi ses rythmes de vie. Donc plus que même un responsable de pôle ou un responsable du suivi socio pro qui ne sera qu'un intermédiaire de plus, pour moi, regarde la performance, trouver l'équilibre et l'entraîneur certaines fois doit être confronté justement à des choix. Peut-être vaut mieux en faire moins ou organiser différemment, toujours dans un objectif de performance parce que je prends le sportif dans sa globalité, parce que je respecte qui ou elle est plus que non, non, mais là c'est de la technique ou c'est du physique qu'il faut faire et rester absolument là-dessus. Enfin, c'est ma manière de voir les choses et c'est la manière dont je fonctionne. Après, chacun a son style et son organisation, son style de management. Oui, effectivement, bon après, et après au regard de toute la diversité, on a quand même à un moment donné, c'est pour ça que je n'ai pas de recettes sur le rythme de vie. Je n'ai pas de recettes sur le rythme de vie. parce qu'on a tellement de diversité dans les cas de figure. Déjà, les pôles sont différents, fonctionnent différemment, mais après, on a des sportifs qui ont des trajectoires différentes, qu'effectivement, il n'y a pas une recette à appliquer à tout le monde. On va avoir des sportifs qui sont très studieux, on va avoir qui vont être moins studieux, on va avoir des sportifs qui ont besoin peut-être de davantage s'entraîner, d'autres qui ont peut-être davantage moins besoin de s'entraîner. Et donc, en fait, il faut être capable, sans tomber dans une individualisation du projet de performance qui peut avoir aussi des dérives par rapport au collectif d'entraînement. On ne pourrait pas avoir que des entraînements comme ça en parallèle. Mais en tout cas, il faut tenir compte effectivement des spécificités aussi de chacun et notamment de l'équilibre dont il a besoin pour rester performant. Voilà. Ça, c'est sans doute un des enseignements aussi de cette recherche. oui. Donc, voilà. Oui, donc là, très rapidement, donc sur un petit peu les... J'avais dit qu'effectivement, le sportif qui devenait un petit peu maître de son temps, en tout cas, c'était celui qui était capable en tout cas de mettre en place des stratégies. Et effectivement, dans les discours, on a décelé deux types de stratégies. Donc, pour un petit peu qu'ils reviennent un petit peu à ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a l'impression des sportifs qui, tout était calculé, millimétré, à telle heure, je vais faire ça, après, je vais faire ça, et ainsi de suite. Et puis, si je ne peux pas faire ça, voilà. En fait, on avait vu qu'il y avait des stratégies d'arrangement, c'est-à-dire qu'en gros, tout était bien programmé dans leur tête. Quand est-ce que je vais aller voir mes parents ? Quand est-ce que je vais voir ma petite amie ou mon petit ami ? À quel moment ? Tiens, quand est-ce que je vais m'entraîner ? Et après, donc ça, c'est le programme un petit peu qui se mettent dans leur tête et puis après, ils ont ce qu'on a appelé des variables d'ajustement. C'est-à-dire qu'ils ont des temporalités avec lesquelles ils vont jouer pour passer l'aléa. Parce qu'effectivement, entre ce qu'on a pensé qu'on allait faire et finalement, la réalité des situations auxquelles on est confrontée, on est obligé de réguler. Et donc, ils ont des variables d'ajustement. Voilà. C'est aussi une des raisons que, bon, parfois, il ne faut pas juger les variables avec lesquelles ils ajustent. Si à un moment donné, ils ont ajusté avec, par exemple, le temps de la scolarité et qu'ils ont séché peut-être deux heures de cours, effectivement, on va leur remonter les bretelles parce que ça, c'est notre rôle. Mais quelque part, peut-être qu'aussi, c'est peut-être ce qui va les faire tenir. Et ça ne veut pas dire, derrière, qu'ils n'ont rien à faire des études. Ça, c'est un des enseignements de cette recherche. C'est que tous ceux qui nous ont parlé de leurs études, en tout cas, pour une grande majorité, c'était quelque chose qui était très important pour eux. Ils ne pouvaient pas le faire de la même manière que les jeunes de leur âge. Effectivement, ils ne pouvaient pas rentrer dans leurs projets de formation comme une année en une année, mais en tout cas, ils avaient cette nécessité, en tout cas, ce besoin aussi de continuer à faire des études en parallèle. Alors, parmi les stratégies qu'on avait mis un petit peu en évidence, effectivement, il y avait cette idée de retarder et d'anticiper certaines choses. Par exemple, pour pousser une formation, je me rappelle d'une athlète qui m'avait dit « Voilà, moi, mon projet de formation, j'aurais bien aimé faire tout de suite une école de mode, mais bon, ce n'était pas compatible parce que c'était à l'extérieur d'une CEP. Donc, objectivement, si je faisais ce truc-là, je ne pouvais pas autant m'entraîner. » Donc, elle a fait un BTS MUC avec cette idée que voilà, comme ça, je vais faire quelque chose parce qu'elle avait tenté de faire une année sabbatique, mais elle avait un peu pété les plombs, donc ça l'intérêt, elle s'était mal sentie. Donc, voilà. Et donc, elle avait repris un BTS MUC et elle a fait son BTS MUC. Voilà, ça lui a permis d'avoir une activité qui un petit peu la décentrait de son activité sportive. et après, elle a repris à la fin de sa carrière et elle s'est réintégrée sur une formation de mode. Donc, effectivement, c'est repousser une formation à plus tard. Donc, ça, en fait, on nous l'explique bien pour pouvoir mieux gérer son temps. Après, famille, ah oui, ça, c'est un truc très rigolo, enfin, pas très rigolo, mais c'était, voilà, pour vous dire que, bon, on repousse, on retarde certaines situations. Moi, c'était un athlète qui a été médaillé olympique également qui nous disait, voilà, moi, mon année, elle est répartie en plusieurs zones, voilà. Je suis marié, j'ai une petite fille, donc, il est un... Je ne pourrais pas ne pas m'occuper de ma petite fille et ne pas m'engager dans ma vie familiale. Donc, il y a une période qui est la période automnale où j'ai moins de compétition et voilà, c'est une période où on prend deux, trois bonnes semaines de vacances avec ma femme, on part dans un pays chaud, on se retrouve dans le cocon familial. C'est aussi la période où, voilà, quand on est revenu de vacances, je m'occupe plus des tâches un petit peu domestiques à la maison, je vais chercher ma petite fille, je m'en occupe, on va à l'école ensemble et c'est la période où on se retrouve tous. Et c'est ce qui me permet de tenir parce qu'après, je sais qu'il va y avoir des périodes quand on prépare quand on prépare des championnats du monde, des championnats d'Europe, les Jeux Olympiques où là, je ne vais plus être du tout disponible. Et c'est comme une espèce d'équilibre qui se faisait dans son année. Il y avait des périodes où il se reconcentrait sur sa famille qui lui paraissait complètement indispensable à son équilibre et puis il y avait les périodes où il se recentrait sur son projet sportif et ça, il l'a vécu sur deux Olympiades et c'est ce qui lui a permis de tenir. Voilà. Et effectivement, c'est intéressant, voilà, donc c'est ça, cette idée de retarder, d'anticiper des choses, de les repousser. Et voilà, et quand on nous raconte ça, c'est là où je vous disais tout à l'heure, effectivement, on a l'impression qu'ils ont une maturité organuelle qui est quand même assez importante. Après, superposer les temporalités, bon, je crois que nous-mêmes on le fait aussi. On téléphone pendant aujourd'hui, il est de coutume de téléphoner pendant qu'on se déplace. Voilà. Alors en voiture, ce n'est pas recommandé, mais bon, ceux qui prennent les transports, effectivement, c'est le moment où on va passer ses coups de fil, voilà, et on a profité d'un temps de transport qui plutôt, quelques années auparavant, était plutôt un temps où on décompressait. Voilà, maintenant, c'est un temps où on est parfois encore en train de travailler dans les transports. Voilà, donc on superpose, mais les sportifs, c'est la même chose. Les sportifs, ils superposent des temporalités. Alors, vous allez à 8 heures, entre 8 heures et 9 heures sur les salles de classe, vous allez voir qu'il y en a qui sont en train de manger. Alors parfois, ça veut dire qu'ils n'ont pas déjeuné aussi. Donc, ce qui peut être quelque chose qui est problématique. Mais en tout cas, voilà, on superpose tout un tas de temporalités, donc dormir aussi, vous allez voir qu'il y en a parfois qui dorment dans les salles de classe aussi. Voilà, on ne l'aurait peut-être pas fait quelques années auparavant. Après, supprimer, réduire, effectivement, des stratégies de suppression, de réduction de certaines temporalités, l'étalement des études, bon, commence à être quelque chose qui commence à être un petit peu, on va dire, culturel. Voilà, mais quelques années en arrière, bon, voilà, on avait encore des sportifs qui résistaient fortement à étaler les études. Voilà, et aujourd'hui, bon, dans les discours des sportifs, c'est plutôt quelque chose qu'ils vont mettre en valeur. Après, sur l'ajustement, effectivement, on va dire que sur les temporalités, on va dire que le temps sportif, il est rarement ajusté à la baisse. Voilà, c'est pas, on va rarement réduire, en tout cas volontairement, dire à son entraîneur là, je ne vais pas m'entraîner ou je vais m'entraîner un petit peu moins aujourd'hui. Il y a ces sentiments de culpabilité, mais aussi, il y a ce sentiment de jugement qui va arriver. On a plutôt, j'ai plutôt eu dans les entretiens des sportifs qui me disaient peut-être revoir parfois le temps d'entraînement à la hausse, c'est-à-dire venir un petit peu plus avant pour faire, je me souviens d'un boxeur qui me disait voilà, je me menais avant, je faisais un petit peu d'exercice avant et puis à la fin, je restais toujours un quart d'heure de plus pour faire des abdominaux. C'est un boxeur qui a été vice-champion du monde, mais n'empêche qu'en tout cas, les deux premières années quand il menait ce rythme, c'est-à-dire qu'il augmentait le temps d'entraînement, il s'est retrouvé dans des situations, il me raconte à la fin de l'année, je n'en pouvais plus, je ne voulais plus entendre parler de l'INSEF. Et il est parti faire une colo, encadrer une colo dans les Alpes pendant deux mois et il a lâché complètement l'activité. Et là, c'était lui qui s'était lui-même imposé un rythme parce qu'il avait tellement l'envie de réussite qu'il en est rêvé. Je sais qu'à une époque, il y avait des sportifs qui s'entraînaient peut-être parfois en parallèle, je ne sais pas si aujourd'hui avec le volume d'entraînement qu'on a, il y en a encore qui s'entraînent en parallèle, mais en tout cas, on a entendu des sportifs dans les entretiens qui nous racontaient que parfois, ça leur arrivait de se faire des petits entraînements quand ils rentraient chez eux. Alors, effectivement, voilà. Alors, le temps des études, sorti de ce cœur un petit peu d'activité qu'est l'entraînement, effectivement, on ajuste beaucoup avec, on va dire, ce qui est un peu moins sur le cœur de l'activité d'entraînement, c'est-à-dire la prépa mentale, la récupération, qui sont vraiment des variables d'ajustement, c'est-à-dire que, si l'entraînement a duré un petit peu plus longtemps, la récup, on la fait sortir. La prépa mentale, les nombres de rendez-vous qui sont remis, ça saute aussi. La prépa physique, c'est un peu différent. C'est un peu différent, la prépa physique, c'est un peu moins une variable d'ajustement, c'est peut-être plus une variable d'ajustement chez les plus performants. Voilà, c'était quelque chose qui ressortait un peu plus chez les plus performants. Mais voilà, donc ça, c'était, voilà, on joue avec ces variables d'ajustement, alors, pourquoi c'est ajusté ? C'est souvent parfois parce que ce n'est pas forcément institutionnalisé dans la vie de l'entraînement. C'est-à-dire que quand la récupération, par exemple, elle est institutionnalisée, c'est-à-dire que, voilà, dans la planification de l'entraînement, l'entraîneur, il a prévu qu'il y aurait la récupération, il va parfois, avec les sportifs, faire de la baneo ou ainsi de suite. Rapidement, ça devient quelque chose qui fait partie de l'entraînement. Quand c'est quelque chose qui est proposé et que l'entraîneur va dire à la fin de l'entraînement, ce serait bien que vous alliez, enfin, vous allez tous faire votre récup, rapidement, il y a les dérives. C'est-à-dire que on va plutôt se mettre dans le bain chaud, par exemple, si on fait de la récup par le froid, que de se mettre dans le bain froid. Effectivement, certains sports, on va dire, de combat où les sportifs m'en racontent c'est sympa, on va tous à la récup, enfin, on leur dit mais vous faites quoi ? On se met dans le bain chaud, c'est super cool et voilà, effectivement, peut-être que ça leur permet de récupérer mais on s'aperçoit que là, ils ne respectent pas finalement les protocoles de récupération du bain froid, du bain chaud. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la récupération mais en tout cas, quand j'écoute le discours de ceux qui recommandent de faire du bain froid et du bain chaud, je me dis, eux, ils interprètent et puis rapidement, bon, voilà. Et donc, voilà, mais bon, c'est toute la question de l'institutionnalisation de quelque chose dans le temps d'entraînement parce que ça renvoie au regard de l'entraîneur. Si l'entraîneur est présent et si l'entraîneur l'a programmé, effectivement, pour le sportif, il se dit ça, c'est important. Si c'est simplement proposé, il se dit, bah oui, c'est peut-être moins important. Donc voilà, soit habillé, enfin en tout cas, il faut être vigilant au fait que, bon, pour le sportif, c'est important ce qui est institutionnalisé ou pas. Donc après, donc effectivement, ça c'est souvent sacrifié, mais bon, après, une des variables qui est le plus utilisée pour ajuster, c'est souvent les études aussi. Donc, combien de sportifs vont me dire, voilà, effectivement, je ne vais pas aller en cours parce que là, je suis vraiment très fatigué. Alors parfois, c'est justifié, voilà, on peut être sur une période où on est très fatigué. Parfois, c'est aussi parce qu'ils sont couchés très tard. Mais en tout cas, ils se permettent, ils se permettent d'ajuster souvent avec ces études. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont rien à faire des études. Parfois, au contraire, ils sont très attirés par leurs projets, mais ils savent que bon, à ce moment-là, bon, il ne fallait pas, ils ont peut-être un petit peu joué au con le jour d'avant, ils se sont un peu couché tard ou ils étaient un peu en fatigue, mais ils savent que là, s'ils vont s'entraîner sans avoir fait dormir suffisamment, ils vont se retrouver dans une zone où ça peut être problématique pour eux. Voilà. C'est pour ça que je parlais un petit peu cette question de l'autonomie et de la responsabilisation. Voilà. Puis après, tous les autres temps sociaux sont souvent utilisés comme des variables d'ajustement. On ne va pas retourner voir sa famille un week-end parce qu'effectivement, on sent qu'il faut un petit peu se reposer ce week-end. Mais voilà, la question, c'est juste qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on sacrifie et c'est vrai qu'on a été vraiment très surpris. Je le redis encore une fois, on a été très surpris par comment les sportifs jonglent avec toute cette temporalité. Avec toujours ce truc de rester équilibré pour pouvoir être plus performant. Donc, suite un petit peu à cette première étude qu'on avait faite où là, c'était vraiment des entretiens qui avaient un petit peu nourri notre réflexion, on s'est aperçu qu'effectivement, tout à l'heure, on m'a posé la question est-ce qu'on peut mesurer un petit peu qui sont les maîtres du temps, dire que ça présente quoi comme proportion. Nous, on était confrontés à cette même question. On s'est dit, bon, OK, là, on met en évidence des choses d'un point de vue qualitatif, on met des difficultés en évidence, on met des situations parfois qui ne sont pas des difficultés, qui sont presque des manières de vivre qui sont intéressantes. Mais on n'est pas capable de dire finalement qui sont les gens qui sont maîtres de leur temps, qui arrivent bien à gérer leur temps, leur profil, et on n'est pas capable de mesurer ce qu'ils peuvent représenter. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est dit, pour mesurer, il faudrait qu'on ait l'ensemble de la population. et c'est comme ça qu'on a fait cette étude, qu'on est parti sur une étude comparative où on avait, on avait, on s'est dit, est-ce que finalement, bien gérer sa vie, ça va permettre d'être plus performant ? On s'est dit, mais comment on va pouvoir mesurer la performance des sportifs de l'ICEP ? Alors, c'est vrai qu'on avait eu beaucoup d'échanges puisqu'on a conduit cette étude avec le département du sport de haut niveau. On s'est dit, bon, c'est difficile de mesurer la performance mais on peut peut-être trouver un truc très simple qui est de se dire, tiens, sur les cinq dernières années par rapport à l'étude, ceux qui ont fait une médaille sur les championnats du monde, championnats d'Europe et jeux olympiques, on peut se dire qu'ils sont peut-être dans une dynamique d'être peut-être un peu plus performant que les autres. Et en fait, on a fait quatre groupes. On a fait ceux qui avaient fait une médaille sur ces championnats du monde, on a fait ceux qui avaient simplement été sélectionnés championnats du monde, championnats d'Europe, jeux olympiques. On a fait ceux qui n'avaient jamais participé à ces trois grandes épreuves dans les cinq dernières années. Et puis, on a fait ceux qui n'étaient pas en âge d'y avoir participé parce qu'effectivement, les basketeurs, ils auraient répondu, puisqu'ils font partie de l'INSEP, ils auraient répondu qu'effectivement, je n'ai pas fait les championnats du monde, je n'ai pas fait les jeux olympiques. Mais moi, j'ai 15 ans, donc effectivement, à 15 ans, on ne les a pas fait. Donc, on voulait vraiment distinguer dans ceux qui n'avaient pas participé à ces trois grandes épreuves, ceux qui n'étaient pas en âge et ceux qui avaient été en âge. Et on a comparé, finalement, les rythmes de vie de ces quatre groupes de personnes. Et quand on a fait, bon, je vous passe le détail, mais on a fait un petit test statistique et on a été chercher à l'intérieur des questions qu'on avait posées, ce qui contribuait le plus à définir le profil des médaillés, c'est-à-dire ceux qui avaient été jugés les plus performants. Qui étaient, on semble-t-il, quand même, à ce moment-là, on avait une grande chance de trouver là les plus performants aussi. Et donc, ce qui est ressorti fortement, c'est que dans leur profil, il y avait effectivement qu'ils étaient plus âgés que les autres, voilà, qu'ils avaient plus d'ancienneté dans l'INSEP. Ça, finalement, on redécouvrait un petit peu le fil à couper le beurre avec ça, mais en tout cas, voilà, c'était une donnée de départ. Et puis après, un autre truc, par contre, qui a été beaucoup plus intéressant, c'est que dans le profil, ces gens-là, c'était que c'était ceux qui allégeaient le plus leur emploi du temps. Et comment ils l'allégeaient ? C'est-à-dire que c'était eux qui faisaient le moins d'heures de cours s'ils étaient en formation, c'était eux qui travaillaient le moins s'ils étaient salariés. Voilà, donc il y avait ces deux éléments-là. Et puis, c'était eux qui faisaient le moins de formation à l'extérieur de l'INSEP. Donc, ce qui renvoyait un allégement soit du temps de transport, parce qu'effectivement, si on fait une formation à l'extérieur, ça peut paraître anodin, mais bon, ne serait-ce que même si elle est 5-6 km, la formation, il faut y aller, il faut revenir, le temps de se garer, le temps de prendre sa voiture, rapidement, on perd deux heures de temps dans la journée. et deux heures de temps sur une journée de 24 heures, ça fait quand même qu'il ne reste plus que 22 à consacrer sur le reste des activités. Donc, pareil pour la formation ou le temps de travail, effectivement, passer de 5 heures par jour de formation ou de temps de travail à 2 ou 3, ça fait gagner 2 heures encore. Alors, voilà. Donc, je le redis encore une fois, ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils ne veulent pas se former ou ne veulent pas travailler. Bien au contraire, c'est des gens qui, s'ils réduisent leur temps de formation, c'est-à-dire étalement des études ou s'ils réduisent le temps de travail, la partialisation du temps de travail, c'est parce qu'ils ont surtout la volonté de rester maître de leur temps et de ne pas tomber finalement dans un emploi du temps surchargé. Alors, ce qui nous a paru rapidement, c'est-à-dire qu'effectivement, plus que les autres catégories, c'est des gens qui vont réduire le temps de travail, mais parallèlement, plus que les autres, c'est des gens qui vont mettre davantage de temps sur des temporalités qui sont liées à leur bien-être. C'est-à-dire, plus que les autres, ils font de la prépare mentale, plus que les autres, ils prennent un peu plus de temps pour dormir, plus que les autres, ils prennent plus de temps pour manger. D'ailleurs, quand on leur demande à quoi ça sert votre repas, chez les plus performants, c'est un moment de sociabilité. Chez les plus jeunes, ça sert à optimiser la performance. Donc là, on peut aussi s'interroger sur à quoi sert le repas. Quand il ne sert qu'à optimiser les performances, il n'est plus aussi cette zone de décompression qu'on peut avoir toute la journée, à un moment de la journée. Donc ça, c'était un truc qui était intéressant. Après, c'est aussi eux qui prennent davantage soin d'eux. C'est-à-dire, ils ont plus recours que les autres au massage, ils font plus de récupération. Et puis, ce qui a été particulièrement intéressant, c'est eux qui ont le plus d'activités de loisirs. Alors, voilà. Donc on pourrait se dire, bah ouais, finalement, bah voilà. ils arrivent à s'organiser finalement concrètement une vie où ils vont se sentir plus équilibrés. Alors, est-ce que ils ont eu la capacité de s'organiser cette vie parce qu'ils étaient déjà performants ou est-ce que c'est parce que ils avaient cette manière d'organiser leur vie qu'ils sont devenus performants ? Alors ça, on ne pourrait pas y répondre. Simplement, on voit un lien très fort entre les deux. Après, derrière, c'est eux aussi qui vivent le mieux leur rythme de vie. C'est-à-dire, plus que les autres, ils sont satisfaits généralement de tous les temps qui... Beaucoup plus que les autres, ils sont satisfaits des temps qu'ils consacrent à chaque activité. Et par exemple, c'est eux qui éprouvent le moins le besoin de faire la sieste. Alors souvent, pour nous, c'est un petit peu un indicateur parce qu'éprouver le besoin de faire la sieste, ça veut dire aussi être en manque de sommeil. Donc, voilà. Et quand on leur posait la question, il y avait une question dans le questionnaire qu'on posait, si vous aviez une 25e heure dans votre journée, voilà, qu'est-ce que vous mettriez sur cette 25e heure ? Alors que tous les autres sportifs nous disent en premier, c'est le sommeil, après c'est le repos, c'est la recupe, on vous montrera le tableau un petit peu plus tard, eh bien, chez les plus performants, c'est voir ma famille. Alors, tout s'inverse. Donc là, voilà. Alors après, dans les arbitrages, on posait dans le questionnaire des questions sur les arbitrages, c'est-à-dire, en gros, les activités où vous êtes en retard, quand vous êtes un petit peu dans l'urgence, qu'est-ce que vous avez tendance à réduire ou à supprimer comme activité ? Et effectivement, on sent qu'effectivement, ils se permettent plus souvent d'être en retard. Alors, est-ce qu'ils se permettent d'être plus souvent en retard parce qu'ils ont une bonne réputation et qu'ils ne sont jamais daillés ? Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui leur permet de le gérer ? Ça, on ne pourrait pas le dire. Mais après, plus que les autres aussi, ils vont sacrifier les activités qui sont liées au travail. Par exemple, c'est les seuls qui vont dire, voilà, de temps en temps, je réduis un entraînement. je vous avais parlé de la prépa physique tout à l'heure, c'est les seuls qui vont dire, moi, de la prépa physique, de temps en temps, c'est aussi une activité que je mets sur le côté. Pareil pour la formation. Et par contre, c'est eux qui réduisent le moins les activités comme la prépa mentale, comme voir ses amis, comme les loisirs. Voilà. Et au final, quand on leur disait à la fin, voilà, est-ce que vous vous sentez en manque de temps ? Eh bien, c'est cette population-là, et on avait 42% qui ne se sentaient pas en manque de temps, alors qu'il n'y avait que 28% pour l'ensemble de la population. Donc, on atteint presque la moitié qui ne se sentent pas en manque de temps. Alors que, bon, là, pour le coup, c'est vraiment un truc qui... On a presque les trois quarts des sportifs dans l'INSEP qui se sentent en manque de temps quand on leur demande est-ce que vous êtes en manque de temps ? Oui. Fabrice, juste pour revenir sur la précédente diapo, est-ce que ces sportifs qui sont visiblement en meilleure maîtrise du temps, on a fait après, on a eu la possibilité de faire après s'ils ont été capables de réitérer les performances qui les avaient emmenées sur le podium ? Non, ça, c'est le biais de cette étude. Et c'est là où on voit qu'il y aurait vraiment nécessité de faire du suivi longitudinal sur ce genre d'études. C'est-à-dire, de pouvoir suivre, notamment faire régulièrement ce type d'études avec un numéro, par exemple, sur les sportifs pour voir comment le rapport au temps évolue et comment on peut aussi voir est-ce qu'il va dans le même sens que les performances. Ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de le dire. Là, quand je dis effectivement, je constate que ceux qui ont été médaillés sur les cinq dernières années avant cette étude, c'est ceux qui ont cette manière de gérer leur temps et qui le vivent vachement mieux. Donc, voilà. Mais je ne suis pas capable de dire est-ce qu'ils ont performé derrière. Et est-ce qu'ils ont été multimédaillés avant ? Parce que j'ai l'impression peut-être que c'est une tendance qui disparaît un peu, mais que quand on fait un exploit, un podium, une médaille, des fois, il est difficile de réitérer. Est-ce que c'est la fin d'un objectif qui est atteint ou si est-ce que c'est la gestion du temps, on se donne plus de temps alors qu'on n'est pas censé en avoir ? Exactement. Moi, je m'interroge beaucoup là-dessus parce que je me dis bon, peut-être que finalement cette manière d'arriver en retard, par exemple, de peut-être prendre, se dire voilà, maintenant j'ai été médaillé, je peux me permettre d'arriver en retard à l'entraînement. j'ai un peu de, dans le rapport de force que je peux avoir avec le pôle, ce n'est pas un rapport de force, mais quelque part, bon, ma réputation fait qu'on va peut-être moins l'ouvrir si j'arrive en retard ou si je loupe un entraînement. Par contre, les petits jeunes, là, je ne peux pas tout décrire dans l'étude, mais bon, à l'intérieur, il y a le profit des plus jeunes aussi. Les plus jeunes ne sont jamais en retard à l'entraînement. Les plus jeunes, ils ne disent jamais qu'ils loupent un entraînement. Et alors, ceux qui sont juste derrière, c'est-à-dire ceux qui ont simplement participé, c'est-à-dire qui sont encore dans la recherche de la performance, alors eux, alors ceux qui ont le rythme le plus effréné parce qu'eux, ils veulent encore jouer sur tous les tableaux. Parce qu'ils savent que c'est sans doute là où il faut vraiment se mettre à fond. Alors, est-ce que ça va avoir des bonnes conséquences ? Est-ce que peut-être qu'ils vont prendre la place de ceux qui étaient devant, donc qui, dans ce coup, ont relâché, donc se permettent de se faire jouer plus cool ? Peut-être. Peut-être que c'est ça, mais comme en fait ces questionnaires sont anonymes, moi je ne peux pas savoir en fait qui derrière. Ce serait intéressant d'aller voir, tiens, est-ce qu'ils ont performé ou est-ce qu'ils n'ont pas performé sur l'Olympiade de Rio puisque ça a été fait avant l'Olympiade de Rio. Mais ça, je ne suis pas capable de le faire. Mais c'est un truc qui, si on avait les moyens de pouvoir suivre dans le temps le rapport au temps et l'évolution, l'évolution des performances, sans doute que les enseignements sont encore beaucoup plus riches que ça. Effectivement. Ah, j'ai déjà passé. Alors effectivement, c'est vrai que depuis tout à l'heure je raconte qu'on a des maîtres du temps qui sont capables de... Donc on a l'impression qu'ils sont tous parfaits. Non, alors effectivement, on a aussi des cas de figure qui ne sont pas forcément parfaits. Alors c'est plus, en fait, j'ai plus découvert en rentrant sur les pôles, c'est-à-dire les réunions que j'ai eues avec des responsables de pôles, des entraîneurs sur certains pôles où d'un seul coup on s'est aperçu qu'effectivement, par exemple, il y a cette question des rythmes décalés qui est arrivée. qui est arrivée où d'un seul coup on s'est dit mais c'est marrant, il se lève vachement tard donc je vous montrerai les chiffres après. Là, je vais vous montrer les tableaux, je ne voulais pas vous montrer tous les tableaux, je préférais faire une synthèse comme ça parce que sinon on enchaîne des tableaux et ça peut être parfois un peu rébarbatif. Donc les rythmes décalés, c'est en gros le profil, c'est je me couche tard, je me lève tard, mon temps de sommeil, ce n'est pas qu'il est faible mais en tout cas, on verra, il n'est pas suffisant pour que j'en sois satisfait alors que je pourrais avoir un temps de sommeil qui est plus important. Généralement, souvent, après la dérive, c'est qu'il n'y a pas de petit déjeuner le matin voire il est vraiment rétréci, on a le temps du petit déjeuner et il tourne à moins de 10 minutes chez les sportifs de l'INSEP. Pour un grand basketeur, on peut se dire est-ce qu'en 10 minutes il est capable de prendre son petit déjeuner qui va lui permettre d'emmagasiner de l'énergie pour 3 heures après faire un bon entraînement. Donc voilà, on peut s'interroger aussi là-dessus. Et puis souvent, ça va de pair les rythmes décalés avec un projet de formation qui n'est pas motivé. Ça veut dire quoi, pas motivé ? Soit qu'on a fait un projet de formation par défaut, soit un projet de formation à Libye pour avoir l'ASP par exemple. on va trouver ces cas de figure, effectivement. Et donc, effectivement, si le projet de formation n'est pas motivé, on ne s'étonne pas, comme vous allez le voir, qu'on se lève après 8 heures le matin. Donc, quand on nous dit qu'on se lève après 8 heures, on peut se dire, effectivement, il ne va pas en cours à 8 heures le matin. Donc voilà. Et après, ça tout se décale. Donc le soir, effectivement, on va avoir une vie sociale parce que généralement, les gens qui n'ont pas de preuve de formation, en contrepartie, on verra, il y a un truc très rigolo que j'ai vu en plus en regardant, sur leur idéal, eux, ils ne recherchent pas l'associabilité ou les loisirs. Ça, c'est satisfait chez eux, voilà, chez les rythmes décalés. Donc voilà, on verra juste après. Voilà, donc voilà, les rythmes décalés, donc là, effectivement, donc là, comment on travaille avec certains pôles, là, on commence à travailler avec certains pôles, justement, et on s'interroge sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour recaler des rythmes à peu près normaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas permettre une sociabilité du soir parce qu'effectivement, c'est aussi, on en discutait avec Norbert Krantz, bon, quand on a eu une journée effrénée, ben, parfois, le soir, on a envie d'être un petit peu sur les réseaux aussi avec les amis, voire avec sa famille quand on est plus jeune et que, ben, c'est aussi peut-être quelque chose qui permet d'être équilibré, sauf que, ben, voilà. Alors, ce n'est pas forcément les jeunes qui ont les rythmes décalés parce qu'ils se lèvent tôt le matin. Mais là, c'est peut-être des plus âgés. Voilà. Mais voilà, donc, il y a des choses qui ne sont pas aussi faciles à mettre en œuvre. En tout cas, il y a peut-être la question de l'éducation, on parlait de la culturation. Il y a peut-être la question aussi de recaler le rythme du matin. Donc, je sais qu'il y a un pôle qui a mis en place un réveil, un réveil matinal tous ensemble footing, après le petit déjeuner commun, pour essayer de recaler ces sportifs sur un rythme un peu plus raisonnable. Après, deuxième, un petit peu cas de figure qui est une dérive, c'est des surchargés. généralement, c'est des gens, quand ils nous racontent leur journée, c'est des activités qui s'arrêtent, qui s'enchaînent comme ça, sans quasiment interruption. Donc, derrière, c'est beaucoup de fatigue physique et psychologique qui sont importantes. Et généralement, ça va de pair, alors là, contrairement au rythme décalé, avec un fort engagement sur le projet scolaire. Soit il est subi, on en avait déjà un petit peu parlé tout à l'heure, parce que les heures sont obligatoires, on est obligé d'être présent. Soit il est volontaire parce qu'on donne une très très forte importance aux études. Donc là, ce qui renverrait à cette idée de se dire, est-ce qu'un sportif aujourd'hui peut être capable de mener un projet scolaire à fond, un projet sportif à fond, et de rester équilibré, tout en voyant sa famille, tout en ayant une vie amoureuse, tout en ayant des amis, et tout en faisant de la récupération, tout en voyant une prépa mentale, tout en faisant de la prépa physique. Voilà, donc là, en tout cas, les sportifs qu'on entraînait qui menaient tout de front, on les a sentus vraiment sur le fil, très très tendus. Voilà. Alors les conséquences, quand on leur pose la question à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous levez, et puis qu'on fait la différence, et qu'on regarde les temps de sommeil, et bien il y a le temps de sommeil qui est vraiment très inférieur. Les petits déjeuners, une des conséquences, c'est que c'est pris d'une façon express, voire c'est un petit biscuit dans la poche pour aller du dortoir à la salle de cours, et donc effectivement, les conséquences, après ça va être la blessure, ça va être la fatigue, et puis des situations de manque de temps. Alors, pour vous donner... Voilà. Alors ça, c'est un petit peu les heures de coucher. Donc là, bon, voilà. Donc les heures de coucher. Alors ici, la dernière colonne, c'est l'ensemble des sportifs de l'INSEP. Donc là, on voit qu'effectivement, on se couche plutôt entre 23h et minuit. Le matin, on se couche vers les 7h, mais après, on voit tout de suite qu'on commence à percevoir qu'il y en a quand même un certain nombre, voilà, en tout cas presque un tiers, qui se lève à plus de 8h, qui déclarent. Alors attention, quand je dis la déclaration, ça veut dire que nous, en gros, on leur remettait un questionnaire et ils cochaient. Donc avec tout le risque, il y a à cocher un truc qui peut finalement se retourner contre nous. Donc s'ils déclarent plus de 8h, on peut presque se dire que parfois, ouais, c'est peut-être qu'ils se lèvent à 9h, 10h, voilà, juste avant l'entraînement. Et quand ils déclarent se coucher entre minuit et 1h, on peut se dire aussi qu'il y en a parfois certains qui ont peut-être minimisé l'heure de coucher. Alors pour les rythmes décalés, on voit tout de suite, il y en a quasiment un tiers qui se couche après minuit, presque la moitié qui se lève après 8h. Donc là, autant vous dire que le projet de formation, on l'oublie quand on se lève après 8h. Après, le rythme décalé, c'est ceux qui déclarent le plus faire la sieste en début d'après-midi. Par contre, plus de 3 fois par semaine, là, on a quasiment les 3 quarts des rythmes décalés. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré le fait que chez les rythmes décalés, voilà, on n'a que, bon, là, c'est un exemple d'un pôle qui est en rythme décalé. on a 40% qui dorment 7h30 et moins, quand on leur posera la question juste après, alors juste après, c'est ça, quand on leur pose la question comment vous percevez le temps que vous consacrez au sommeil, voilà, il y en a quand même presque la moitié qui pensent qu'ils ne consacrent pas suffisamment de temps au sommeil. Donc, ils se permettent de se coucher tard, ils se lèvent tard, ils font des grosses siètes et en plus, ils sont encore en manque de sommeil. Donc, effectivement, là, on peut se dire qu'il y a un petit souci, il y a une dérive, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de grasse matinée, mais ça veut dire que quand c'est systématique, à un moment donné, on n'est plus forcément dans un projet de performance, en tout cas, que ça peut nuire quelque part à la performance. Alors, on trouvera toujours des cas de sportifs qui se coucheront très tard, qui se lèveront très tard et qui seront super performants. Mais d'une manière générale, la question du sommeil, une bonne nuit de sommeil est quand même quelque chose de très important. Voilà. Alors, les plus, après, donc les rythmes décalés, c'est vrai qu'ils sont un petit peu en déficit de sommeil. Mais alors, ceux qui sont le plus en déficit de sommeil, c'est les plus jeunes. C'est les plus jeunes. Parce que, bon, ils ont des bornes temporelles qui est que, finalement, l'étude, elle finit à 9h45 le soir, que le matin, les cours, ils reprennent à 7h45 et qu'entre les deux, il n'y a que 10h. Donc, s'il faut bien une heure pour retourner se coucher, une heure pour se lever le matin parce qu'il faut quand même déjeuner, voilà, il ne reste plus que 8h. Donc, logiquement, 8h, on ne peut pas dormir vraiment plus que 8h. donc, effectivement, ben voilà, on a les cas de figure de ce pôle-là où là, on a quasiment 50, 60% des sportifs qui dorment 7h30 maximum. Donc, quand même, quelque chose d'assez inquiétant. D'ailleurs, on a parlé avec ce pôle et puis après, quand je suis avec l'épaule et que je présente les effectifs, là, quand je dis, bon, voilà, il y en a quasiment 30, 35 sur les 47 qui dorment que 7h30 maximum, et bien, effectivement, on se dit, voilà, voilà, d'accord, ça marque tout de suite. Voilà, donc, mais bon, d'une manière générale, les sportifs de l'INSEP, de la même manière, si on fait la somme, là, ça représente presque 250 sportifs qui, dans l'INSEP, dorment que 7h30 maximum. Alors, effectivement, on n'est pas tous égaux devant le sommeil ou égaux devant le sommeil. Mais, en tout cas, les moyennes, c'est que, bon, en dessous de, quand on est mineur, généralement, on dort entre 8 et 10h, pour une bonne nuit qui permet de récupérer, et avec l'âge, on va plutôt aller sur le, sur du 7-8h. Là, là, il y a 75% de ce pôle jeune-là qui dort en dessous de 8h, donc, qui dort en dessous des moyennes qui sont préconisées. Donc, même s'il y en a qui peuvent se le permettre, ça m'étonnerait que les 75% soient en adéquation avec ce temps de sommeil. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un petit peu les enseignements. Voilà. Alors, effectivement, après, quand on leur demande, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait les rythmes décalés, quand on leur demande comment vous percevez votre temps de sommeil, effectivement, dans ce pôle-là, on a quasiment les trois quarts qui se disent de ne pas dormir suffisamment. voilà. Voilà. après, eux, en plus, comme c'est des jeunes, ils n'ont pas forcément les moments pour se faire la sieste. Les rythmes décalés où ils se font une grosse sieste et pourtant, ils se disent encore en manque de sommeil parce qu'une sieste, ça peut être réparateur, ça peut réparer un petit peu le sommeil, mais bon, ça n'équivaut pas à une bonne nuit de sommeil pour récupérer. Voilà. Voilà. Alors, après, effectivement, je vous en ai parlé de cette fameuse question. Donc, si vous aviez une heure supplémentaire dans votre journée, qu'est-ce que vous émettriez ? Et bien, voilà, sur ces deux pôles-là, on voit bien que c'est la question de la fatigue qui est quand même prédominante. Alors, chez les jeunes, voilà, sommeil, repos, récupération. Voilà. Chez le pôle, le rythme décalé, alors le sommeil en premier, donc c'est pour ça que je vous disais, effectivement, même s'ils dorment un petit peu plus que les jeunes, mais alors chez eux, ils sont encore plus en déficit de sommeil. Après, le repos et la récupération. Et alors, je vous ai fait la remarque, tout à l'heure, je vous ai dit, loisirs et amis chez les rythmes décalés par rapport aux sportifs de l'INSEP, c'est plus quelque chose forcément qui est très important parce que ça, c'est une zone avec laquelle je joue. S'ils se couchent tard, c'est souvent parce que, bon, ils ont une vie, en tout cas sociale, qui va combler ce moment de la journée. Comme ils n'ont pas de projet de formation sur lesquels ils sont hyper engagés, ils n'ont pas forcément de devoir à faire. Le matin, ils savent qu'ils peuvent se lever tard et donc on tombe sur cette dérive qui progressivement se met en place. Voilà. Donc, toutes les données, en fait, de cette enquête, vous les aurez à l'intérieur. Donc, j'ai simplement parlé du temps de sommeil, mais à l'intérieur, il y a des données sur le temps du petit déjeuner, du déjeuner, sur la question de la blessure et ainsi de suite qui peuvent être aussi intéressantes. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que, si vous avez des questions... Oui, tout à l'heure, vous avez parlé que les maîtres du temps étaient plutôt une population ancienne. Et donc, on pourrait penser que ceux qui ne le maîtrisent pas sont plus jeunes. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fin de compte, je pense que ces gens-là, ils sont aussi pris dans un système parce que quand ils arrivent ici ou dans un pot, ils ont beaucoup d'obligations et je pense que la structure leur demande, que ce soit sur le plan des études, des familles, de réussite, de lier les études, la performance afin de pouvoir rester, c'est-à-dire gagner leur place. Et là, il y a tout un challenge qu'il faut véritablement performer et arriver au but. et donc, je pense que c'est lié à ces conséquences où ils sont perdus parce que le système fait qu'aujourd'hui, on va leur demander d'être en cours à 8 heures, d'arrêter à telle heure, de ne pas sécher, de venir s'entraîner. Et puis, ce n'est pas normal. ils ne maîtrisent pas du tout. Alors que je pense qu'après, les anciens ont plus cette faculté de pouvoir le faire. Donc, c'est peut-être un peu normal que ce rythme soit complètement dépassé par rapport à leur milieu familial au début ou qu'ils avaient la chance de l'organiser. Non, mais tout à fait, effectivement, c'est un petit peu l'effet de maturité aussi qui va jouer. L'effet d'expérience, l'effet de maturité, l'effet aussi que nos résultats vont augmenter, que quand on arrive qu'on est tout jeune, effectivement, on ne va pas oser prioriser certaines choses. On va penser qu'il est indispensable de tout faire. Et avec le temps, c'est pour ça que, bon, on parlait de cellules d'accompagnement par rapport à ces questions-là parce qu'effectivement, il faut rapidement que le sportif devienne autonome et responsable comme ces plus âgés qui le sont devenus du fait de leur expérience et qui sont à un moment donné capables de se dire non, mais là, je vais gérer mon temps de cette manière, je ne vais pas faire ça, je vais le remettre à plus tard et ainsi de suite. Chose qu'on retrouvait moins chez les plus jeunes, effectivement. je pense surtout qu'on ne leur laisse pas le choix aux plus jeunes. C'est là-dessus qu'il faudrait... Je crois que... C'est-à-dire qu'eux, ils voudraient peut-être organiser leur temps, alors peut-être plus à dormir parce qu'à priori, les jeunes aiment bien dormir. Mais je pense que peut-être la réflexion qu'on peut avoir, c'est leur permettre d'avoir peut-être le choix, enfin, pas le choix, mais d'organiser un emploi du temps qui va peut-être permettre de mieux équilibrer ce temps dans la journée. Ça a été un petit peu à un moment donné, ça me fait souvenir quand j'avais eu une réflexion là-dessus, c'est qu'on s'était dit, à l'issue, un petit peu ce qu'on avait fait, on s'est dit mais il faudrait beaucoup plus de flexibilité en fait sur l'organisation et en parallèle de rendre autonome et responsable ces jeunes très rapidement de manière à ce qu'ils puissent jouer parce qu'effectivement quand les bornes temporelles de ce qu'on leur propose, elles sont fixes et elles sont dites comme indépassables effectivement le jeune déjà parce qu'il a aussi envie de faire sa place il veut être reconnu il se dit si je commence à arriver en retard ou à louper un entraînement comment je vais être perçu ? Donc il se sent obligé de tout faire et puis le projet scolaire il sait que ça va revenir sur son responsable de pôle et donc effectivement il fait tout à fond mais après c'est difficile aussi de laisser est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit imposer ou est-ce qu'on doit éduquer ? Parce que c'est la grande question jusqu'où on peut aller dans l'éducation jusqu'où on peut aller dans l'imposition parce qu'effectivement si on ne fait que éduquer qu'on ne met pas de borne à un moment donné on sait qu'on est parent on sait comment ça se passe aussi effectivement les jeunes ils vont toujours aller un petit peu plus loin maintenant si on met des bornes qui sont tellement rigides qu'ils ne peuvent pas à un moment donné les dépasser et bien ils vont aller aussi au mur donc c'est ce juste équilibre entre trouver des bornes pour un petit peu rythmer organiser le temps et en même temps éduquer les jeunes pour qu'ils puissent aussi devenir autonomes et responsables vis-à-vis de leur temps parce que c'est leur projet c'est leur projet mais tu as raison de le faire et alors avec le temps effectivement et l'ancienneté et la réputation qui grandit ils vont se sentir ils vont se le permettre ça mais quand ils sont plus jeunes peut-être qu'il y a certains sportifs qu'on loupe comme ça merci pour aller plus loin dans la question de Stéphane je me demande aussi si c'est on parle des plus âgés mais est-ce que ce n'est pas aussi ceux qui seront le plus investis dans leur projet sportif qui sont les maîtres du temps plus maîtres du temps ouais alors je ne pourrais pas dire s'ils sont plus investis dans leur projet sportif bien entendu de toute façon sinon à un moment donné je ne pense pas qu'on puisse devenir qu'on puisse décrocher une médaille aux Jeux Olympiques ou devenir champion du monde sans avoir été engagé pendant la période où on a visé cet objectif donc effectivement mais bon ça ne veut pas dire que les plus jeunes ne sont pas engagés dans leur projet sportif pour autant parce que parce que les plus jeunes un indice qui va nous dire qu'ils sont engagés c'est que jamais ils vont se permettre d'arriver en retard à l'entraînement jamais ils vont se permettre de dire ouais quand je suis crevé je vais aller voir mon entraîneur et je vais lui dire là je ne peux pas m'entraîner jamais ils vont se le permettre et s'ils ne se le permettent pas c'est parce que leur projet sportif est quelque chose d'ultra important pour eux voilà et parce qu'ils sentent que s'ils veulent rester dans la dynamique il va falloir qu'ils soient à tous les entraînements qu'ils arrivent à l'heure et qu'ils montrent leur professionnalisme voilà oui je vais partir de la 25ème heure moi oui je connais mon cheval de bataille je pense que si on raisonne en termes de 24 heures de journée c'est impossible d'y arriver que il y a trop de contraintes qui se portent sur le sportif et qui peut c'est pour ça que le plus âgé le plus expérimenté il s'affranchit d'un certain nombre de contraintes le jeune on lui impose des contraintes il y a des contraintes scolaires il y a des contraintes scolaires il y a des contraintes de revanche et donc en 24 heures c'est très très difficile donc je pense qu'il faut avoir du côté de la structure et des différents pôles il y en a qui le font déjà je ne sais pas qu'ils ne le font pas réfléchir en termes différents en termes horaires si on prend la semaine il y a 168 heures ça change déjà beaucoup de choses on peut faire plus de choses en 168 heures en 24 on peut les caser différemment et je dis ça parce que pour avoir vécu longtemps ici j'ai bien vu le mode de fonctionnement des différents pôles les temps forts les temps faibles et il y a beaucoup de temps faibles et de temps très forts et donc c'est plutôt mal réparti dans la semaine vendredi à partir de vendredi après midi donc oui il y a des contraintes il y a des compétitions un certain nombre de choses certes mais je pense que la solution doit venir aussi de la structure de l'entraîneur qui porte très fort et qui doit lui assimiler et porter sur ses épaules un certain nombre des contraintes qui sont imposées aux jeunes donc je par hasard Norbert m'a donné son futur article donc je pense que la solution elle est là-dedans il dit c'est un truc sur l'entraîneur créateur la compétence de l'entraîneur avait longtemps été assimilée à la seule capacité de planifier de programmer l'entraînement dans les années et le paradigme s'est muet en celui de l'adaptation à des situations forcément singulières dynamiques et incertaines je pense que c'est ça l'entraîneur il doit lui aussi affronter les contraintes de ses sportifs et trouver des solutions dans une répartition différente dans une adaptation parce que le jeune livré face à toutes ses contraintes il ne va pas s'en sortir je pense donc je pense que la solution va venir de l'entraîneur c'est plus facile pour un entraîneur qui entraîne des disciplines individuelles peut-être que du collectif je suis d'accord mais je pense qu'il faut particulièrement creuser ça d'autres questions enfin d'autres observations remarques écoutez on va applaudir Fabrice pour sa prestation me remercier et je voudrais donc revenir un petit peu sur les derniers propos de Jean-Claude effectivement on l'a évoqué sur l'entraîneur qui doit s'approprier aussi le rythme de vie de son sportif l'accompagner l'aider à s'affranchir des contraintes on l'a bien compris l'expérience aidant ils ont plus de facilité à le faire l'engagement dans les projets que ce soit sportif ou scolaire est important également donc voilà on a des données et vous l'aurez compris l'INSEP ne recule en de vos rien et bien on peut retrouver toutes ces données statistiques dans ce magnifique rapport il date de cette année mars avril 2016 et qui me semblait important d'être abordé parce que justement connaître le rythme de vie du sportif les contraintes auxquelles ils sont confrontés et bien peut nous apporter à nous entraîneurs à nous préparateurs physiques et bien de peut-être mieux appréhender ce qui le contraint sur une journée sur une semaine et sur une saison ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501